Bon, je commence vraiment à me demander ce qui se passe du côté de Game Freak et de Pokémon en ce moment, car c'est dingue, on a trop de contenu et trop de nouvelles infos. Bienvenue à tous, c'est Shisto, et aujourd'hui, nous allons passer en revue les petites informations croustillantes officielles qui nous ont été dévoilées. Celles-ci concernent le Pokémon Days de 2020, qui se déroulera le 27 février prochain. Le Pokémon Days étant un événement dans lequel on nous dévoile certaines informations par rapport à la franchise Pokémon, que ce soit jeux vidéo ou films, on nous a déjà teasé de manière officielle certaines informations qui nous seront dévoilées ce jour-là. Et pour le coup, c'est pas des infos nulles, genre je sais pas qui va y avoir un nouveau jeu sur mobile, je sais pas quoi. Non, 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 c'est des infos qui sont vraiment, vraiment, vraiment cool. Je viens de dire que les jeux mobiles étaient nuls alors que c'est pas vrai, il y a des jeux mobiles qui sont vraiment bien. La première information qui nous a été teasée, c'est qu'un tout nouveau Pokémon nous sera dévoilé ce jour-là. Celui-ci sera un peu particulier, car ça sera un tout nouveau Pokémon fabuleux. On a d'ailleurs l'information que celui-ci figurera dans le prochain film Pokémon qui a été annoncé. Mais on sait également que ce Pokémon devrait figurer dans Pokémon Épée et Bouclier. C'est véritablement une excellente nouvelle. On sent qu'ils veulent donner à la communauté Pokémon des choses à se mettre sous la dent, et du contenu Pokémon durant toute l'année. La grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on s'est fait douiller par Pokémon, hein, parce que c'est très possible qu'ils aient joué sur les mots, et que ça soit pas un nouveau fabuleux, mais l'un des fabuleux du DLC. Et honnêtement, ça serait un peu relou qu'ils aient joué sur les mots en mode nouveau, mais pas vraiment nouveau, parce qu'on vous l'a déjà montré une fois. Ça serait vraiment cool que ça soit vraiment un tout nouveau, fabuleux, exclusif, inédit qu'on n'a jamais vu. La seconde information qu'on a obtenue, c'est une info qui concerne exclusivement Pokémon Épée et Bouclier. Et c'est une fois de plus une excellente nouvelle, car on nous a tout simplement annoncé qu'un event spécial Dynamax pour le jeu nous sera dévoilé durant le Pokémon Days. Alors pourquoi c'est une excellente nouvelle ? Certains me diront que les events Dynamax, on s'en fiche un peu, on les connaît tous. Eh bien, non. Parce qu'on est au courant qu'il y a bien deux Dynamax qui sont inaccessibles actuellement dans les fichiers du jeu. Attention, faut pas confondre les starters Dynamax qui sont eux pas dans les fichiers du jeu actuellement, et qui viendront avec les DLC. Là, actuellement, et à l'heure où je vous parle, dans votre jeu, il y a bien deux Dynamax qui sont Salarsen et Melmetal, qu'on ne peut pas obtenir. Et donc, ça serait l'occasion, durant cet event spécial, de mettre en scène Salarsen ou Melmetal Dynamax. Et faut vraiment avouer que Salarsen, il est incroyable. Il fait vraiment partie des meilleurs Dynamax du jeu. En termes de style et de chara-design, il est juste dingue. Peut-être que je suis le seul à le trouver dingue aussi, c'est très possible. Certains pourront me dire aussi que rien nous dit que ça sera ces deux-là qui seront en Dynamax. Et honnêtement, je suis un peu d'accord avec vous. Mais je me dis qu'on nous a quand même souligné que ça allait être un event spécial. Et du coup, si c'est un event spécial, ça va pas être le vieux Magikarp à deux balles en Dynamax en event. Ça serait un peu bête. Enfin, j'aurais le seum, surtout. Car oui, c'est vrai, s'ils avaient un event à annoncer, ils auraient pu juste annoncer que c'est un event, sans mettre la mention spéciale. La mention spéciale me fait vraiment dire que ça va être des Pokémon, pour le coup, spéciaux, qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on n'a pas encore vu, qu'on peut pas avoir actuellement. Ça serait cool, parce que je veux Salarsen. Donnez-moi Salarsen. Il est trop bien. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ces news qu'on a reçues par rapport au Pokémon Days. N'hésitez pas également à me dire si vous aimez ce genre de vidéo dans laquelle on repasse en revue les informations par rapport à Pokémon, épais et boucliers. Si vous trouvez que c'est intéressant, que ça vous plaît, que vous en voulez d'autres, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. On se dit à très très vite. N'hésitez pas à lâcher également le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage. Portez-vous bien et prenez soin de vous. C'était Chisto. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501